Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Maman Dubol, bonjour ! Bonjour ! Sportco, pour commencer, handball club d'Elbierre qui se qualifie en demi-finale de la coupable. Eh bien oui, l'équipe a réussi à se qualifier pour les demi-finales. Après s'être imposé, elle affrontera demain le Ehli Jeddah dans cette compétition. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de l'équipe elbierroise, Rodouane, l'entraîneur de handball, du handball club d'Elbierre. Les handballeuses algériennes du RS CETIF ont signé leur première victoire au championnat arabe des clubs féminins qui se déroule à Mehdiya en Tunisie, en battant cet après-midi leurs homologues irakiennes du Kirkouk à l'occasion de la troisième journée 29-28 dans le groupe B. Les CETIFiennes sont toutefois éliminées après les deux revers de rang face aux Tunisiens du club africain et leurs compatriotes du HBC Elbiard. Dans l'autre match du groupe B, le HBC Elbiard a subi son premier revers en s'inclinant face au club africain 17-21. Cependant, les elbierroises sont les seuls qualifiés en demi-finale après avoir gagné leurs deux premiers matchs face aux Irakiens du Kirkouk et le RS CETIF. Dans le groupe A, le troisième club algérien engagé dans le tournoi, le CF Boumerdes, s'est incliné face au club tunisien de Regis et sort de la compétition car il s'agit de la deuxième défaite de suite pour les filles de Boumerdes. L'autre club qualifié de ce groupe A est le Ehli de Jeddah qui va rencontrer en demi-finale les elbierroises du HBC Elbiard. Et bien voilà, vous l'avez très bien compris, on a eu un compte rendu, un condensé sur le handball et la qualification des elbierroises et les différents résultats signés, Ardouane Bendeli. Toujours, on revient au football avec l'équipe nationale, Amar Djibour et les adversaires de l'équipe nationale des Verts dans le même groupe qui jouent aujourd'hui. Bon, très bien, puisque vous avez parlé de l'équipe nationale, on va revenir sur les résultats parce qu'il est important de prendre et de voir ce qui se fait ailleurs pour dire qu'il n'y a pas de match facile. Je vais vous donner, alors l'Algérie c'est vrai qu'elle a eu une première mi-temps compliquée mais une deuxième mi-temps elle a gagné de but à zéro. On va voir maintenant dans les autres groupes. Dans les autres groupes, par exemple, vous prenez le Mali qui est accroché par la République centrafricaine. Ça c'est une surprise. Un but partout. Le Kenya qui s'impose 5-0 au Seychelles, mais les Seychelles ça reste tout à fait modeste. On retiendra également le Liberia battu par la Guinée équatoriale et la Gambie qui a été battue par la Côte d'Ivoire. Ça c'est pour les résultats d'hier. Alors aujourd'hui, on va suivre de près les résultats qui nous concernent directement puisque c'est des adversaires de l'Algérie, de les futurs adversaires de l'Algérie. Il y en a un qu'on a déjà joué, la Somalie, que nous avons battu 3 buts à 1. La Somalie qui sera opposée à l'Ouganda lors de cette journée. L'Ouganda qui avait été battu par la Guinée de buts à 1. Très important. Si aujourd'hui les Ougandais sont battus, ils auront zéro point pour l'entame de la compétition et si les Somaliens sont battus, ça aura zéro point. Déjà on aura carté un adversaire. Dans le même temps, on suivra le Botswana qui avait été battu par Mozambique 3 buts à 2 lors de la première journée qui accueillera la Guinée, qui reste l'adversaire direct pour la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde par rapport à notre équipe nationale. Je rappelle que les Guinéens nous ont déjà posé des problèmes. C'était pour la Coupe du Monde 1974, si mes souvenirs sont bons. On avait les Guinéens, nous les avions battus un but à zéro. C'était la génération l'Allemagne, Scalem, soit 74, soit 70. Je n'arrive pas à me repérer par cette Coupe du Monde. Et on les avait battus un but à zéro au stade du 20 août. Et ils nous ont battus 5 à 1 à Conakry. Tout récemment, Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous savez, en football, ça évolue à des conditions. Ce n'est plus la même génération. Cette fois-ci, notre équipe nationale est largement devant. Donc, potentiellement, maintenant, reste à confirmer sur le terrain. Alors, pour les autres matchs de la journée, on suivra également le Sénégal, qui se déplacera au Togo pour y affronter le Togo. Le Cameroun, qui sera opposé à la Libye. La Tunisie ira au Malawi. L'Afrique du Sud se rendra au Rwanda. Et le Lesotho va accueillir le Bénin, dans un groupe où le Nigeria est en difficulté après deux matchs nuls. Voilà ce qui concerne notre équipe d'Algérie. Et puis, si vous aimez les chiffres, les stats, il faut savoir que c'est la quatrième année où Jamel Belmadi, pas de suite, je rappelle, 2019, 2020, 2021, trois ans où l'équipe nationale est restée invaincue. Et même pour cette année 2023, également, l'équipe nationale est invaincue. Vous prenez les chiffres, c'est dix matchs disputés, sept victoires et trois nuls. C'est bien, en termes de stats, puis ça donne de la confiance avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera également une nouvelle année 2024, avec une Coupe d'Afrique des Nations, où l'entraîneur national le dit. On va sur une équipe en reconstruction. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, déjà sortir de la phase de poule, qui n'est pas chose aisée. Après, il y a des matchs à élimination directe, vous commencez une nouvelle compétition. Dans le même temps, l'entraîneur national, écoutez-moi bien, a égalé le nombre de matchs de Rachid Mahloufi. L'ancienne gloire du football national, premier algérien, entraîneur algérien à être médaillé. C'était au jeu méditerranéen de 75 et 78. Il a fait 59 matchs à la tête de l'équipe nationale, record égalé par Jamel Belmadi. Deuxièmement, c'est l'entraîneur, sans coupure, je le dis, sans coupure, parce que l'entraîneur qui restait le plus longtemps à la tête de l'équipe nationale, qui a fait le plus de matchs à la tête de l'équipe nationale, c'est Rebassaden. Mais il y a eu des coupures. En revanche, Belmadi, 2018, il prend l'équipe nationale. En termes de résultats, elle est dans le creux de la vague. Et sans interruption, et je pense qu'il ira jusqu'à 2026 pour la Coupe du Monde, il aura fait pratiquement 8 ans en équipe nationale. Et ça, c'est une première depuis l'indépendance. Voilà, je vous donne des chiffres qui pourront vous permettre de situer les performances. Et ajoutez à cela, vous êtes dans une équipe qui est en plein renouvellement. Pour beaucoup, il leur semble que c'est simple d'aller et de pouvoir convaincre les joueurs de rejoindre l'équipe nationale, de choisir. Parce qu'il faut savoir, également, ils évoluent dans un milieu qui fait, quand vous avez du talent, on va tout faire pour vous garder. Je pense notamment à Felshaibi, à Houssem Awar, qui a déjà été sélectionné. Ce qu'on peut dire, on dirait ce qu'on voudra. Il a fait une sélection en équipe A. Il a été titulaire indiscutable. Les années précédentes, notamment à l'année du Covid, à Lyon, où il avait fait une super Coupe d'Europe des clubs champions, une Champions League. Vous avez également Aït Nouri, 20 ans. Donc, il y a un renouvellement d'effectifs qui est en train de se faire. C'est une transition qui est en train de se faire et qui nous donne une moyenne d'âge de l'équipe nationale qui a baissé. Donc, c'est prometteur pour l'avenir. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale. On reste toujours dans le football. Et un entraîneur qui n'ira pas plus loin. Mme Rjabor, le coach de la GST Aura. Alors, on ne perd pas de vue, bien sûr, le résultat 4-0 face au Moudia le week-end dernier. Oui, mais Hadjar arrive au mauvais moment à la GST Aura. Il arrive au mauvais moment. Pourquoi ? Parce que l'équipe, également, elle a complètement changé. M. Zerwati n'y est plus. C'est une année de transition. Et il prend l'équipe. Les résultats sont en denti. L'essentiel, l'objectif, c'est le maintien pour la GST Aura. Une équipe qui a connu de superbes résultats, il faut le dire. Et cette année, c'est un peu plus compliqué. Ils perdent contre le Moudia d'Alger. Il n'y a pas à rougir actuellement. C'est l'équipe en forme du moment. Le Moudia d'Alger 4-0. Il remet le tablier. Mais ce n'est pas l'entraîneur. Regardez le nombre d'entraîneurs. Démis de leur fonction depuis l'entame de la saison. C'est quasiment, on est à six journées. Entre ceux qui ont quitté avant le début du championnat, ceux qui ont quitté dès l'entame du championnat. Vous êtes à six, sept clubs. Huit clubs également. Remen pour le Nez du Sinde, qui a quitté la barre technique. Ça s'est fait d'un commun accord. Les résultats n'ont pas suivi. Et puis, je reviendrai sur un club. L'Ussma d'Alger. Alors, L'Ussma d'Alger, il est vrai qu'il a eu la consécration. On coupe la Confédération africaine de football. La Supercoupe d'Afrique qui a été gagnée. Ben Chikha qui devait partir finalement. Il est resté. Il fait deux matchs. Les résultats ne suivent pas. Je pense qu'il ne trouve pas les solutions. Et il décide de quitter la barre technique. Il fait le recrutement. Il s'occupe du recrutement. Il s'occupe de préparer l'intersaison. Mais il décide d'aller ailleurs. De continuer sa mission ailleurs. De changer d'air. Il ne donne pas toutes les raisons voulues. Il dit après, bon, il n'y a pas de raison. C'est un choix qu'il fait. Dans le même temps, les résultats au championnat, ça coince. Puisque l'équipe ne gagne pas. Il aura fallu attendre jusqu'à Renshla. Contre Renshla pour qu'ils gagnent ce match-là. Trois buts à zéro. Alors, ils sont revenus de Biscra. Ça fait désordre. Deux défaites de suite. À Biscra, ils sont battus. Ils ont battu à Sétif. Ils sont battus à Biscra. Ça fait désordre. Dans la maison USMIST. Toufir Koudiché à l'aéroport, pris à partie par des supporters, il lâche. Je quitte. Finalement, les choses rentrent dans l'ordre. Hier, une réunion au sommet, convoquée par le président directeur général du groupe Serport, c'est-à-dire l'actionnaire majoritaire, le grand patron. Alors, parmi les décisions, eh bien, c'est bien. Il joue la stabilité. Le patron du USMAD Alger, le PDG du groupe Serport, il décide de conforter le manager général. Réunion avec le président du conseil d'administration, M. Arabe, et l'entraîneur Garido, Erolichi. Il décide de conforter le manager. Il demande de la stabilité. Réunion avec les joueurs pour repartir d'un bon pied. Parce que ce n'est que le début de la saison. Et à partir de là, la stabilité, l'USMAD Alger, elle a besoin de cette stabilité pour lui permettre de rebondir et de sortir de cette mauvaise passe. Donc, point de démission pour Tofuir Erolichi. Actuellement, ils vont devoir se serrer les coudes des dirigeants USMIST avec leurs joueurs pour pouvoir repartir de plus belle. D'autant plus qu'ils ont un match ce dimanche en coupe de la Confédération africaine de football contre l'Eli de Tripoli. Et qu'ils l'ont absolument gagné. Ils vont défendre leur titre en coupe de la Confédération africaine de football. Et la GSA qui joue pas à Slef samedi. Samedi, oui, vous avez une journée, c'est devenu une journée étalée sur deux jours. Et vendredi, vous avez également le début de la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League africaine, avec le cheveu brigadier de Belbisdède qui va affronter Young Africans de Tanzanie. Merci Mohamed Djibour.